... Bienvenue chez Projet Méga. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Marcos aux Philippines, les relations avec la Chine se sont tendues, exacerbées par des différents en mer de Chine méridionale. Ces tensions ont poussé la Chine à imposer des sanctions aux Philippines, affectant plusieurs projets ferroviaires initialement prévus pour un financement et une construction chinois. Face à l'effondrement des négociations, les Philippines ont été contraintes de chercher le soutien de partenaires internationaux alternatifs. En avril de cette année, lors d'une réunion trilatérale avec les États-Unis et le Japon, les Philippines ont proposé que ces deux pays reprennent ces projets ferroviaires de 800 millions de dollars. Bien que cette opportunité semble prometteuse, les experts soulèvent des préoccupations quant au potentiel de succès du projet. Dans quelle mesure ce projet ferroviaire est-il crucial pour les Philippines et les États-Unis et le Japon possèdent-ils la capacité de l'exécuter ? Découvrons le sujet du jour. La Chine se positionne en tant que leader mondial dans le développement des infrastructures, vantant le plus vaste et le plus avancé réseau ferroviaire à grande vitesse au monde. A la fin de 2023, le réseau ferroviaire chinois s'étendait sur 159 000 kilomètres avec 45 000 kilomètres de ligne à grande vitesse. En termes d'efficacité, les chemins de fer chinois ont transporté 3,68 milliards de passagers en 2023 avec un pic quotidien de plus de 20 millions, générant environ 170 milliards de dollars de revenus d'exploitation. Fonctionnant à des vitesses de 300 à 350 kilomètres par heure, le système ferroviaire à grande vitesse de la Chine figure parmi les plus rapides au monde. La Chine fait également avancer activement la technologie des trains à lévitation magnétique, visant des vitesses allant jusqu'à 600 kilomètres par heure à l'avenir. Alors que la technologie et l'expertise en construction de la Chine s'étendent à l'étranger, de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Europe cherchent à adopter des systèmes similaires. Initialement, les Philippines cherchaient également à obtenir la technologie de train à grande vitesse de la Chine par le biais d'efforts de collaboration. En 2021, le président Duterte a proposé le corridor économique de Luzon, un plan ferroviaire complet nécessitant un investissement estimé à 5 milliards de dollars. Ce projet ambitieux vise à stimuler le développement économique à travers les Philippines, englobant trois lignes ferroviaires majeures. Le chemin de fer subit Clark, la ligne ferroviaire nationale Philippine-Sud et le chemin de fer Mindanao. Le chemin de fer Subic-Clark, s'étendant sur 71 kilomètres dans le centre de Luzon, relie la zone franche de la baie de Subic à l'aéroport international de Clark, s'intégrant harmonieusement au système ferroviaire du Nord pour stimuler la croissance économique régionale. La ligne ferroviaire nationale Philippine-Sud s'étend sur 380 kilomètres depuis la ville de Kalamba dans la province de Laguna jusqu'à la province d'Albet et la ville de Daraga, réduisant le temps de trajet de 12 à 4 heures, améliorant considérablement la commodité du transport local. Le chemin de fer Mindanao, couvrant 1532 kilomètres, relie des zones clés comme la province de Davao et la ville de Général Santos, avec un segment initial de 102 kilomètres de Tagom à Digo à Davao. Pour faciliter ces projets, le président Duterte a opté pour une collaboration avec la Chine. En janvier 2022, le ministère philippin des Transports a formé une co-entreprise avec trois entreprises ferroviaires chinoises, sécurisant un contrat de 5 milliards de dollars. Initialement prometteurs, ces projets semblaient être sur la bonne voie sous la direction chinoise de la fourniture de prêts à la mise en œuvre technique. Cependant, les développements ont divergé des attentes. Peu de temps après, les Philippines ont mis fin de manière inattendue à leur collaboration avec la Chine. Qu'est-il arrivé ? Les causes profondes remontent au départ du président Duterte en juin 2022. La présidence de Marcos a intensifié l'implication des États-Unis dans les affaires philippines, remodelant la politique étrangère loin des liens amicaux précédents avec la Chine. En 2023, des navires philippins ont à plusieurs reprises pénétré en mer de Chine méridionale sans le consentement chinois pour approvisionner un navire de guerre philippin échoué, provoquant une intervention de la garde côtière chinoise. Les navires philippins ont également fréquenté les eaux près de l'île de Yuanjian, exacerbant les tensions régionales. Les médias philippins spéculent largement que des changements géopolitiques ont poussé Pékin à retirer le financement des projets d'infrastructures philippines. Par conséquent, Pékin a refusé la demande des Philippines de nouveaux prêts pour les projets ferroviaires. Les experts ferroviaires philippins ont déploré la perte du financement chinois, crucial pour faire avancer les projets en cours. Sous le partenariat chinois, des progrès significatifs avaient été réalisés, notamment les conceptions initiales et les préparatifs pour l'acquisition de terrain, le relogement et le logement des résidents affectés le long de la ligne sud. Le président Marcos a ensuite instruit le ministère des Transports de renégocier avec la Chine, visant à relancer les accords de prêts pour trois grands projets ferroviaires initiés sous Duterte. Cependant, les conflits croissants en mer de Chine méridionale ont contrecarré ces efforts, conduisant au refus de la Chine. Avec ces projets ferroviaires cruciaux pour le développement économique des Philippines, le pays a cherché des partenariats internationaux face à la tâche ardue de construire des chemins de fer à travers des terrains principalement montagneux. Ce n'est qu'en avril 2024 que le président Ferdinand Marcos, aux côtés du président américain Joe Biden et du premier ministre japonais Fumio Kishida, a réalisé une percée lors de leur premier sommet trilatéral. Lors de ce sommet, les Philippines ont proposé le chemin de fer Subiclark comme projet phare du corridor économique de Luzon, recherchant 800 millions de dollars des États-Unis et du Japon pour sa construction. Par la suite, le 20 mai, les trois nations ont officiellement créé le comité directeur du corridor économique de Luzon et pour accélérer la coordination des investissements dans des projets d'infrastructures critiques aux Philippines. Y compris la modernisation des chemins de fer et des ports. Cependant, cette décision a été scrutée par les ingénieurs occidentaux qui craignent les éventuels pièges. Pourquoi ce scepticisme ? Le Japon a rencontré des défis de gestion de projets dans les projets d'infrastructures. Par exemple, l'Inde a investi environ 15 milliards de dollars dans un projet de train à grande vitesse de main B à Amdaba, géré par le Japon depuis 2017. Les progrès ont été lents, avec seulement environ 10 km achevés après plus de 7 ans, risquant la suspension du projet. De même, le projet de train à grande vitesse et au Chi Minh Ville à Hanoi et au Vietnam, géré conjointement avec le Japon depuis 2006, reste inachevé. Ces cas soulignent les retards et les problèmes de gestion qui affectent certains projets d'infrastructures dirigés par le Japon, mettant en évidence les risques potentiels pour les Philippines. De même, les États-Unis, autrefois leaders dans les infrastructures ferroviaires mondiales, ont vu leurs avantages s'effriter au fil du temps. Des défis tels que la qualité de service en déclin, les retards fréquents, les vitesses opérationnelles lentes et les installations obsolètes affligent leur réseau ferroviaire. En 2023, près de 13 000 trains à travers le pays ont été retardés, plus de la moitié de plus de 30 minutes, perturbant les services passagers et logistiques. L'infrastructure vieillissante entrave également les efforts des États-Unis pour revitaliser leur système ferroviaire, posant des obstacles à une construction ferroviaire efficace aux Philippines. De plus, la complexité de l'intégration des normes techniques entre les pays et la garantie d'une gestion de projets efficaces pose des défis supplémentaires. Les dépassements de budget et les retards de construction sont des risques critiques qui pourraient compromettre la fiabilité et l'achèvement en temps voulu du projet. Les Philippines sont confrontées à la tâche intimidante de combler les écarts d'infrastructures tout en naviguant dans les complexités géopolitiques. Dans le paysage mondial actuel, la décision stratégique des Philippines de s'associer au Japon et aux États-Unis dans des projets ferroviaires pose d'importants défis. L'intégration des normes techniques, la gestion efficace de projets, le respect des budgets et la construction en temps voulu sont tous des facteurs cruciaux qui pourraient influencer le succès du projet. De plus, ces partenariats doivent naviguer dans des dynamiques géopolitiques complexes, pouvant influencer les délais et les résultats des projets. Alors que les Philippines entament cette nouvelle phase de développement des infrastructures, les enjeux sont élevés. Le succès de ces projets ferroviaires affecte non seulement la croissance économique locale, mais sert également de test pour la collaboration internationale dans les infrastructures critiques. La route à venir exige une planification minutieuse, la transparence et l'adaptabilité pour garantir que ces initiatives atteignent leurs objectifs prévus. Quelles sont vos réflexions sur les implications de ces partenariats pour les Philippines et la région plus large ? Partagez vos pensées et perspectives dans les commentaires ci-dessous. Poursuivons la conversation sur l'avenir du développement des infrastructures mondiales et les stratégies collaboratives pour une croissance durable. Sous-titrage Société Radio-Canada